salut à tous c'est captain falcon et on est sur d'autres sources pour un nouveau tuto le tuto numéro 7 toujours sur la classe de mitrailleur et c'est un tuto qui sort avec un petit peu de retard malheureusement parce qu'il devait sortir avant la vidéo de minecraft du serveur à promont la vidéo de présentation de serveurs minecraft car je devais la faire avec un abonné un petit peu comme j'avais fait pour le tuto numéro 6 mais il m'a plus donné de nouvelles alors j'ai attendu donc j'ai sorti les deux dernières vidéos que vous avez peut-être regarder et m'a plus donc il m'a plus de nouvelles j'ai attendu rien rien et je me dis bon ben c'est bon là je peux plus attendre il faut que je passe les tournages sinon je prends trop de retard et donc c'est pour ça que ça sort que maintenant donc bah si l'abonné en question regarde la vidéo bah ça sera pour pour une prochaine fois donc voilà donc donc avant de commencer aussi ce tuto je voulais passer un petit remerciement à tous les nouveaux abonnés quand vous avez été nombreux ces derniers jours à à découvrir ma chaîne et à vous abonner donc bah merci à tous on approche bientôt des 400 et ça me fait super super plaisir c'est vraiment énorme pour moi qui fait ça juste pour le plaisir je pensais pas que atteindre les 400 abonnés donc merci merci à tous merci à ceux qui prennent le temps de de poster des petits commentaires ou de laisser des pouces bleus ou même rouge au moins vous dit vous faites parler votre avis et c'est ça qui est intéressant sur youtube c'est de partager les avis avec les avec la communauté donc donc bah merci à tous et puis bah j'espère que cette nouvelle vidéo sur d'autres sources va vous plaire je n'abandonne pas non plus la série sur shank 2 puisque la prochaine vidéo ça sera l'épisode 3 malheureusement qui a pris un petit peu de retard aussi du coup mais ne vous inquiétez pas la série sur shank 2 continue de va continuer donc alors c'est parti pour le tuto hop et j'ai sélectionné la map d'odlennon donc c'est une petite map c'est celle que j'avais prévu toute façon à faire donc ben on va la faire c'est une map beaucoup joué encore ces derniers temps donc ben j'espère que ça vous faire plaisir de découvrir un petit peu mes positions sur cette map donc je vous fais grâce des chargements pendant comme comme d'habitude et je vous dis à tout de suite allez donc on se retrouve sur la map et c'est une des rares maps où je préfère jouer avec l'armée américaine donc le mitrailleur américain je dis ça car dans 90% des cas je préfère être côté allemand car les maps s'y prête mieux en tant que en tant que pour enfin pour la classe de mitrailleur et cette map la première fois que je l'ai faite en allemand j'étais un petit peu déçu car je n'ai pas trouvé mon bonheur et quand je suis passé côté ricain j'ai tout de suite pris plus de plaisir car les les positions sont beaucoup plus variés et beaucoup plus beaucoup plus stratégique comme je les aime on va dire donc c'est une map à capture de drapeau donc cinq drapeaux donc le 1 le 2 ricain 1 2 allemand et le middle et donc je vais comme d'habitude essayer d'organiser un petit peu la vidéo en faisant drapeau par drapeau donc on commence avec donc la défense du flag 1 qui comme vous pouvez le voir est juste sortie spawn c'est vraiment devant quoi les drapeaux se prennent très rapidement donc le 1 les deux 1 se prennent super vite le middle pareil il faut il suffit de un joueur passe dessus et c'est bon par contre les points 1 et 2 à 2 et 2 enfin les deux allemands et de ricain se prennent à deux joueurs donc c'est assez difficile de de récupérer les points une fois qu'on a été pris tout ça il faut ça c'est stratégique comme up elle est vraiment sympa quoi donc alors pour le 1 ricain côté pour défendre donc vous avez la fenêtre en haut là bon il fallait passer dans le spawn mais bon on y reviendra mais ne vous y mettez pas c'est pour ça que je suis pas allé parce que déjà en général vous allez vous faire insulter oui il est dans le spawn machin tout ça et donc moi au début je m'y mettais puis ça m'a voulu pas mal d'insultes donc je me suis bon ben il va falloir que j'innover trouver d'autres positions pour défendre ce drapeau et j'en ai trouvé deux qui marche plutôt bien donc c'est parti la première se trouve sur ce tas de gravats on passe l'amg de façon à avoir la porte de droite la porte de gauche et les escaliers parce qu'on peut passer par en dessous on est en bac puisque en général on va leur tirer dans le dos à part pour ceux qui viennent des escaliers mais à ce moment là il va essayer de rusher direct car il va être assez à découvert il va y va être à découvert donc vous êtes créé l'élément de surprise assez proche quand même donc vous allez avoir l'avantage en plus s'il passe proche des caisses verte quand on va plus bas vous pouvez l'aligner donc très très bonne position une fois que vous allez être que vous allez être capté eh bien vous avez tout simplement tracé droit une fois que la voie est libre casser le tonneau qui se trouve ici et prendre sa place donc si jamais il ya des éléments du tonneau par exemple comme ça qui cache hop vous inquiétez pas ça disparaît donc c'est parfait quoi ils ont tout prévu donc même système que que la position d'en face puisque ceux qui passent par la porte de gauche qui est juste là pour rocher direct le drapeau vous allez pouvoir les prendre en bac ceux qui viennent par les escaliers donc le poteau téléphonique vous allez les aligner direct aussi et ceux qui rushent par la porte centrale il va pas vous voir puisque vous êtes un petit peu en contrebas les escaliers cela vous cache vous allez pouvoir l'aligner c'est une très très bonne position défensive qui est vraiment très difficile à déloger en général ça doit être un fusilier qui va tenter de vous balancer des grenades puisqu'on sait quand même assez sensible aux grenades étant donné qu'on est fermé mais vous pouvez facilement les renvoyer fin franchement c'est bonheur comme position c'est vraiment excellent donc ces deux seules positions que j'ai trouvé valable pour défendre ce point donc on continue donc je vais vous montrer le deuxième point si jamais vous connaissez pas la map ça m'étonnerait quand même que vous la connaissez pas voilà donc c'est le puits donc vous voyez là atteint d'un équipier donc il faut être deux pour pouvoir capturer le frac enfin deux ou plus et comment défendre ce drapeau ou l'attaquer en fonction de qui a le drapeau donc vous avez vous pouvez monter par les escaliers donc vous avez la position défensive en haut des marches mais je vous conseille pas trop quand elle est assez connue et vous allez vite vous faire descendre par un fusil avec des réflexes surhumains vous avez pareil la fenêtre mais trop classique non moi ce que j'aime bien donc il faut prendre assez un peu de risque puisqu'il faut traverser tout le petit ponton et vous mettre dans l'angle et là c'est vous qui allez avoir l'avantage puisque au niveau de la porte bah il va pas vous voir à part s'il se met dans l'angle là mais vous allez facilement le dessouder vous avez ceux qui passent par en bas donc l'appareil va être surpris parce qu'en général il va essayer de contourner et longer le mur pour pas trop se faire repérer et vous allez pouvoir l'aligner et vous pouvez aligner ceux qui passent par les fenêtres alors ceux qui campent à la fenêtre vous allez en général les aligner facilement mais des fois il passe sans s'arrêter et vous pouvez faire une rafale continue comme ça et si jamais vous êtes chanceux vous allez pouvoir lui coller une tête à peu près que la tête qui dépasse donc si vous avez des bons réflexes vous pouvez vous pouvez les avoir donc par exemple si je vous conseille de laisser le viseur si jamais vous voulez quelle activité sur la au niveau des fenêtres laisser le viseur sur la deuxième fenêtre voilà celle de droite comme ça dès que vous voyez qui passe sur celle de gauche vous commencez à tirer en fait et le temps qui qui passe ben les balles sont déjà arrivé et donc il est donc il risque de s'en prendre une quoi donc c'est une position à la fois défensives et offensives qui a fait ses preuves moi il m'est arrivé à des parties de rester mais tout le long à cette position sans me faire buter c'est vraiment si vous avez des réflexes avant la position vous avez une petite variante qui se trouve là enfin vous pouvez gérer le content mais le meilleur c'est le c'est le coin la seule difficulté c'est si jamais vous n'avez pas le point et que vous voulez attaquer ça va être de traverser ce petit pont là j'appelle ça le pont pour vous caler dans l'angle voilà ça va être vraiment le truc le plus difficile mais vous êtes en place si vous avez un peu de la couverture et que vous n'êtes pas seul forcément ce que l'amg a besoin de soutien en général vous allez pouvoir faire carnage vous avez bien entendu les positions un peu plus classique je me trompe de touche désolé sur sur les caisses vertes pour mais ici c'est un petit peu plus compliqué vous pouvez grimper dessus aussi pour avoir un meilleur angle donc porte de gauche toujours les mêmes points porte de gauche fenêtre et allée centrale c'est un peu plus difficile de rester en vie puisque les décales de fusil de sniper ils vont se faire plaisir donc moi je préfère passer en haut sur le sur le content c'est beaucoup plus beaucoup plus sympa vous avez aussi sur cette caisse ok j'arrive pas voilà mais cette position c'est plus ce côté allemand mais pourquoi pas ça peut être une variante si jamais toutes vos positions rican ont été stoppés donc directement à la porte deux fenêtres le de fait vraiment être un dieu des réflexes pour pouvoir pour réussir à choper quelqu'un qui passe à la fenêtre et à les centrales mais bon il ya beaucoup moins de monde qui se colle à ce mur là parce que que l'autre donc c'est vrai que cette place est moins viable donc voilà pour pour le puits donc si on continue si vous passez par là vous voyez hop le drapeau un des allemands ouais si je passe direct mais le temps le temps pour le prendre c'est vraiment rien du tout quoi donc il se trouve juste derrière la la porte là et donc une position assez sympa que vous mettez ici un peu plus centré ouais bon vous êtes jugé voilà c'est bien et vous pouvez tirer en tir de suppression à travers la porte en bois parce que ça passe totalement à travers et en général si les requins sont reculés sur leur 1 il a beaucoup qui passe par ici et vous voyez la 6 mai qui passe par les escaliers qui se trouve un petit peu sur la gauche il va se prendre les cartouches et même si jamais il passe et qu'il essaye de passer comme ça vous allez pouvoir l'aligner assez facilement donc c'est la seule position que j'utilise pour attaquer le le drapeau 1 puisque la sortie spawn est juste là et en général ça bas sa gueule quoi ouais l'amg sortie spawn c'est dégueulasse machin tout ça donc c'est la seule position en demi teinte qui à la fois peuvent faire un peu énervé mais qui qui empêchera l'autre de dire ouais il est sorti spawn machin tout seul voilà allez donc ensuite on continue et là on arrive sur le middle donc middle c'est pareil c'est un point qui se prend super vite comme vous pouvez aller voir le pouvoir le voir voilà donc c'est un point qui va tout le temps changer lors de la lors de la partie et du coup je le défends jamais en fait je me suis jamais posé la question ouais je vais défendre le middle c'est quasiment à rien puisque même si vous êtes là et ça le prend tellement vite que que bah ça sert à rien de défendre mais si jamais vous avez le coeur à le défendre les deux positions viables c'est sur la caisse donc pour ceux qui arrivent des escaliers ou par la porte et l'autre caisse donc c'est au choix voilà donc là c'est plus pour ceux qui arrivent sur les escaliers et ce qui arrivent par la porte mais franchement ne perdez pas de temps à défendre ce drapeau qui se prend à la vitesse de l'éclair ça ça vaut pas le coup quoi ça vaut pas le coup c'est pas rentable on va dire et le dernier point c'est la mairie donc deux joueurs pour donc j'appelle c'est la mairie ouais c'est ça je crois donc deux joueurs pour le prendre donc en général les joueurs vont tout de suite se cacher dans les dans les coins des murs là comme ça et donc pour pour attaquer ce ce point ou pour le défendre donc là je vous montre la fin de la map puisque c'est là où on a vu qu'on peut passer dans le un ricain par les marches hop on arrive de ce côté et là on arrive donc à la mairie pardon donc les deux positions classiques sur le mur de briques hop où on voit tout ou à la fenêtre où on avait très bonne visibilité mais tout le monde connaît ses emplacements vous allez pouvoir faire quelques frags bien entendu mais vous n'allez pas y rester longtemps et le but c'est de vraiment rester le plus longtemps possible dans un dans une partie de la map pour pouvoir empêcher la progression de l'ennemi et ainsi faire gagner du temps à l'équipe à votre équipe donc vous avez aussi les deux classiques sur les sacs de sable mais là c'est pareil que les fenêtres vous allez vous faire shooter en moins de deux moi la question que j'aime là c'est hop ici allongé comme ça vous pouvez avoir facilement ceux qui passent par la porte ceux qui se mettent aux fenêtres et ceux qui descendent par le par le côté par les par les escaliers côté gauche en vous faisant un minimum remarqué puisque vous êtes allongé dans des caisses les caisses à gauche sont vertes vous êtes ouvert donc il ya quand même un petit camouflage qui est assez sympa ne t'utilisez pas les caisses là éviter puisque du coup vous êtes un peu plus à découvert ça serait dommage quoi donc laisser les caisses bon elles finiront par par volant n'est que là mais bon pour le début c'est sympa et vous pouvez même shooter ceux qui passent par le middle pour aller à la mairie donc soit par la porte soit par la fenêtre ici des fois ils sautent par la fenêtre donc c'est une position vraiment vraiment sympa une fois que vous êtes fait repérer tout simplement courir en face sur le tas de cailloux décidément moi j'aime bien le tas de cailloux et là c'est un peu le même principe donc il faut voir la porte de la mairie si vous êtes trop contre on voit pas ce qui est à côté gauche on vous avance un petit peu vous placez l'amg de façon à avoir un maximum d'angle sur la gauche voilà donc la gelée sur la gauche là sur la droite c'est pas très grave puisque vous allez être en backshot donc les premiers qui vont passer par la droite et bien ils vont pas vous voir vous allez tuer dans le dos donc c'est pas grave si une petite distance de tir ceci dit une fois que vous êtes l'euro que vous allez être repéré par quelques joueurs c'est là où ça devenir compliqué puisqu'il va falloir juger entre la gauche et à droite donc en fait une fois à gauche et une fois à droite en fonction de là où vous pensez que ça va arriver et pour avoir un maximum d'angle parce que vous voyez si je suis au max à droite j'ai plus rien sur la gauche et c'est cette position elle est sympa mais assez difficile d'utilisation mais si vous entraînez régulièrement dessus à juger vous allez pouvoir faire pas mal de qu'il puisque ce qui est intéressant c'est que ceux qui arrivent comme ça hop ils sont en backshot et ceux qui arrivent par la droite aussi vous allez me dire ceux qui arrivent par la fenêtre effectivement mais c'est assez difficile de vous shooter par la fenêtre à moins de vraiment sauter par dessus hop mais si vous jouez en équipe vous mettez un petit gars en face et vous pouvez facilement éviter un mec qui vous shoot par en haut ça m'a déjà arrivé je vous cache pas mais c'est plutôt en général le mec qui arrive sur la gauche alors que j'ai l'angle à droite qui va me shooter mais c'est assez intéressant comme comme position c'est pas mal et pour créer un effet de surprise vous pouvez vous mettre directement dans l'alcove mais à ce moment là il ya le petit chiffre en haut à gauche avec marqué un sur deux ou deux sur deux qui va vous vous causer du tort donc à faire seulement si vous avez le drapeau en fait comme ça ça sera pas indiqué il me semble que ça disparaît une fois qu'on a le drapeau donc si c'est jamais si jamais le vrai c'est le drapeau qui allemand et que vous voulez le capture et ne vous mettez pas dans l'alcove un laissez les potes prendre le drapeau c'est pas votre c'est pas votre job quoi voilà donc là on continue et puis là bas on retombe sur le 1 sur le 1 allemand qui est juste là voilà ici là on le voit pas juste là voilà est donc là c'est un petit peu pareil ça va ou une sortie spawn tout ça donc la seule que j'utilise c'est une qui est un petit peu loin voilà c'est sur le banc donc ce soit si jamais s'il passe par le couloir ou par les escaliers que je vous ai que vous avez vu il a quelques secondes voilà pas ici voilà donc c'est tout ce que j'utilise sur cette map côté ricain mais entendu comme il n'y a pas énormément de position il va falloir alterner mairie puis mairie puis mairie puis etc pour toujours créer un élément de surprise en disant par exemple si vous entendez comme à l'ami lmg sur le puits hop bam vous passez côté mairie et et là vous allez surprendre tout le monde quoi donc bon c'est assez difficile de faire le trajet entre puits et mairie sans se faire shooter mais mais ça peut se faire il n'y a pas de problème quoi il n'y a pas de problème pour ça donc allez on va partir je me trompe côté allemand cette fois et côté allemand c'est ça va être moins stratégique dans le sens où toutes les positions votre offensif dans le sens où il n'y a pas beaucoup de backshot comme on va pour le voir donc on va faire drapeau par drapeau comme j'ai fait pour côté côté ricain alors le premier allemand la seule position viable c'est la standard classique sur la caisse puisque vous pouvez voir ce qui arrive par la porte ceux d'en face ce escalier on peut pas voir ce qui passe côté porte ça c'est le seul petit défaut donc pour pallier à ce petit problème vous pouvez vous allonger ici et déployer sur le côté donc là c'est ça va faire un rappel à vos réflexes puisque ceux qui viennent par la gauche ils ont juste quelques pas à faire avant de prendre le drapeau et comme vous avez vu que le drapeau se prend très rapidement il va falloir avoir de très bons réflexes mais ça peut être une variante à la position sur la caisse quoi c'est la seule que j'utilise parce que c'est la seule qui marche pour ce premier drapeau donc allez on passe directement au puits et donc le puits je vous ai dit c'était plutôt la caisse pour côté allemand pour avoir ceux qui viennent de droite donc par la porte et ceux qui viennent au fond par le hall je sais pas comment ça s'appelle c'est un port ici quoi par le couloir le petit couloir ça marche ça marche plutôt bien deuxième position c'est si jamais vous avez le drapeau vous pouvez essayer de tenter de rentrer dans la maison et vous mettre en haut des marches et voilà c'est pour ça que j'ai dit que c'est assez offensif puisque vous êtes directement en face de ceux qui sont ceux qui passent petite variante aussi vous pouvez vous mettre sur le banc mais là on commence à être sorti spawn et ça commence à rager et c'est pour ça qu'en général avec la mj je m'avance pas plus loin pas plus près pardon du drapeau je peux tirer à travers la porte en bois à travers exactement le même principe que pour le 1 allemand je pense que ça a dû être fait fait exprès donc je vais jamais ici vous ne verrez jamais dans toute cette zone là où il ya les deux arbres machin parce que c'est tout de suite le ban ou le rage quitte enfin les insultes qui fusent machin tout ça donc le banc c'est la seule pièce que sa position que j'utilise pour attaquer ce 1 enfin pour faire un petit tir de suppression pour que les allemands puissent avancer plus vite quoi au niveau du middle c'est exactement comme pour les ricains les soldes de place viable c'est sur la caisse là et sur la caisse là je vais pas y remonter puisque vous avez vu comment ça se passe pour les ricains et on termine donc sur la mairie côté allemand donc on va passer comme si on y allait vous avez bien entendu les deux classiques comme vous avez vu tout à l'heure sur la fenêtre donc là bas on peut on peut voir ce qui se passe la face en face middle le mur en briques côté droit sac de sable pour la petite variante bon je vous conseille quand même la fenêtre si jamais vous voulez être là puisque c'est moins moins visible vous pouvez vous allonger de ce côté pareil petite variante mais là à ce moment donné on voit plus trop ce qui passe par là vous pouvez vous décaler un petit peu plus vous pouvez voir ce qui quand même ce qui arrive mur en briques mais bon ça c'est pas terrible autant jouer franc jeu en vous mettant plein face quoi enfin ça à vous de voir le petit tas de rochers donc là vous mettez bien sur la gauche côté allemand il faut vraiment coller le mur et donc pareil vous êtes tout le temps en face en fait et c'est ça qui est plus difficile côté allemand car les positions de backshot sont beaucoup plus difficiles à obtenir vous avez ici sur ce tas de sable un tas de pierres ça marche exactement sur le même principe fenêtre porte si jamais vous le loupez couloir d'en face donc là ce qui est dangereux c'est que ceux qui viennent des fenêtres et du middle peuvent facilement venir vous shooter donc n'y restez pas trop longtemps ici faites juste genre faire un ou deux frags et quitter la position vous pouvez continuer à avancer en vous mettant ici donc très offensif ici puisque dès qu'ils vont passer vous allez pouvoir les allumer et en fait à mesure que vous faites des frags vous avancez comme ça au fur et à mesure jusqu'à vous retrouver sur la table ou fin d'où par terre aussi et comme ça vous pouvez directement les choper quand ils sautent de leur spawn là donc ça va rager ça va machin mais c'est la carte elle est toute petite donc on peut pas faire vraiment autrement on se retrouve directement sorti sorti spawn et c'est pour ça qu'elle est assez difficile côté allemand puisqu'elle est assez offensive et à mesure que vous avancez bah vous allez devoir je suis les shooter au spawn quoi donc c'est comme ça c'est la carte qui veut ça et petite dernière position mais ça c'est vraiment pour le fun je l'ai fait quelques fois mais ça ça rapporte pas une homme de frag et puis ça suffit mais vous pouvez vous mettre sur les caisses sur les heures donc c'est vraiment pour rigoler je trouve dire que ça existe donc si jamais ils veulent descendre pour passer côté mairie vous allez pouvoir les shooter mais en général comment comme il passe par le petit saut que je vous ai montré là il y en a un qui va sauter il va arriver ban il va vous en coller une donc c'est pas très viable mais c'est rigolo c'est marrant quoi moi j'aime non voilà donc là je sais qu'il ya un glitch avec ces genres de tonneau là on peut les pousser ou je sais pas quoi pour grimper au dessus là mais j'ai jamais réussi voilà je vous dis tout de suite j'ai jamais réussi j'ai passé des heures parce que j'avais déjà vu des joueurs qu'ils faisaient sur les serveurs mais ils sont beaucoup plus agiles que moi et moi j'ai vraiment galéré à le faire j'ai même pas rêvé d'ailleurs donc bah si ça vous tente chercher sur internet comment ça comment ça marche mais ça peut être intéressant mais bon en match enfin en ffa tout ça je sais pas si vous allez avoir le temps de monter quoi petite variante aussi sur les caisses vertes mais bon là c'est pareil c'est directement sorti spawn mais oui à mesure vous avancez vous avancez vous avancez à mesure je crois il est surpris puisque un coup il va dire assez bon il est au fond là aussi puisqu'il m'a tué juste là puis vous êtes sur la table après dire assez bon il est sur la table donc il va attirer sur la table mais vous êtes sur la caisse verte voilà c'est ça le un objet qu'il faut qu'il faut bien comprendre c'est vraiment ce côté changement de position élément de surprise quoi c'est vraiment ça une fois que vous avez ça c'est tout bon quoi dernière position côté côté allemand vous me virez ce cette machine cette machine à écrire ou je sais pas quoi là voilà vous la collez enfin vous la déplacez comme vous voulez vous prenez sa place vous régler l'angle de l'amg bien sur la gauche voilà comme ça comme ça ce qui passe middle directement par les escaliers d'en bas vous pouvez les shooter ça marche plutôt bien et c'est intéressant alors ne vous mettez surtout pas ici en plein sorti spawn alors je sais c'est super tentant sur juste là en face la petite pente et sont juste à la fin mais ne faites pas ça puisque sinon sur le serveur vous n'allez pas y rester cinq minutes ça ça c'est clair voilà j'ai jamais vu ça j'ai passé des heures c'est des heures cette fois j'ai jamais vu qu'il y avait des objectifs qu'on peut y grimper non ça m'a l'air assez compliqué quand même pour y aller voilà c'est trop voilà donc ben je pense avoir fait le tour de cette map donc est assez petite et au final mais on passe vite d'un point à l'autre mais c'est ce qui l'aura assez stratégique puisque on n'a pas trop droit à l'erreur au final non voilà mais j'espère que les positions vous seront utiles pour aux prochaines parties en mitrailleur je pense pas n'avoir oublié cette fois ci c'est vraiment je vous ai vraiment tout montrer ce que j'utilisais donc on va s'arrêter là pour ce petit tuto sur la map d'odd lennon quant à moi je vous dis à la prochaine pour la vidéo sur champ 2 épisode 3 d'ici là portez vous bien bonjour à tous ciao tout le monde